Chaque année passée, c'est une année qui est composée de réussite, de fierté, mais aussi probablement de difficultés, d'embûches, d'obstacles, de déceptions, de démotivations. Ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, cette année, qu'est-ce que j'ai appris ? Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Minute Coaching autour du sujet « Faire le bilan de votre année professionnelle ». Chaque année passée, c'est une année qui est composée de réussite, de fierté, de découvertes, d'apprentissages, mais aussi probablement de difficultés, d'embûches, d'obstacles, de déceptions, de démotivations. Ce qui est intéressant pour profiter de cette fin d'année, c'est de se dire finalement, cette année, qu'est-ce que j'ai appris ? À travers ce qui a bien fonctionné, mes réussites, mes découvertes, mes fiertés, mais aussi à travers ce qui a été plus difficile, parce que finalement, dans les difficultés, c'est là aussi que nous apprenons beaucoup. Écrivez vos apprentissages de l'année. Qu'est-ce que je sais mieux faire à la fin de cette année ? Et aussi, en tant que personne, qui je suis de nouveau ? Il y a des comportements et des postures, peut-être, que j'ai également développées au-delà de mes expertises et de mes savoirs faire professionnels. Point numéro deux, c'est pas mal d'aller profiter de cette fin d'année pour demander du feedback. Bien sûr, vous allez avoir votre entretien de fin d'année, mais à des amis, des collègues, pas seulement à votre manager. Finalement, qu'est-ce que tu penses que j'ai bien fait cette année ? Qu'est-ce que tu penses de la façon dont on a travaillé ensemble cette année ? Faites un point sur, finalement, le plaisir que les autres ont à travailler avec vous. Point numéro trois, prenez un petit temps pour réfléchir à votre motivation personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre job ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie en général ? Qu'est-ce qui pourrait vous manquer dans votre job et que vous pourriez aller peut-être demander de faire plus, faire moins pour générer davantage de motivation ? Finalement, c'est assez rare les moments où on se pose et on se dit finalement qu'est-ce que j'apprécie dans mon job ? Qu'est-ce que j'apprécie moins ? On a tous des trucs un peu pénibles dans chacun de nos jobs, mais globalement, est-ce que c'est quelque chose qui m'enrichit, où j'apprends, où je m'épanouis ? Prendre ce petit temps-là pour se dire soit je peux changer de job, soit je peux élargir mon job, faire des nouvelles choses l'année prochaine, parce que ça, ça me motive, parce que je suis bon dans ce domaine-là et parce que j'y trouve beaucoup d'intérêt et aussi parce que c'est bon pour l'entreprise. Point numéro 4, faites un point sur la gestion de votre énergie. Vous êtes comment en fin d'année ? Vous avez plutôt bien géré votre énergie, votre stress ? Vous êtes plutôt en forme ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez à la façon dont vous organisez votre agenda pour l'année prochaine ? Prenez un temps pour vous dire à quoi est-ce que je m'engage l'année prochaine pour mieux gérer mon temps, mieux gérer mon organisation, peut-être faire des choses que je n'ai pas réussi à faire cette année comme aller deux fois par semaine à la piscine ou marcher une demi-heure à l'heure du déjeuner au lieu de manger ma salade devant mon ordinateur ? Prenez ce temps de bilan sur la gestion de votre énergie. Enfin, un bilan d'année, c'est bien qu'il se termine par un petit plan d'action pour l'année prochaine. Nous, ce qu'on aime bien en coaching, c'est de poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je vais faire plus ? Qu'est-ce que je vais faire moins ? Qu'est-ce que je vais continuer à faire ? Et qu'est-ce que je vais arrêter de faire ? Prendre un petit temps et d'écrire ça sur un papier. L'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire plus ? Qu'est-ce que je vais faire moins ? Qu'est-ce que je vais arrêter de faire ? Et qu'est-ce que je vais faire de nouveau ? Prenez ce temps de petit contrat avec vous-même et relisez-le dans six mois. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501